... Brebis et vignes font bon assemblage. Jérôme, éleveur de brebis et Lydie, viticultrice, habite la même commune. Dans les vignes de Lydie, il y a beaucoup d'herbes entre les rangs. Elles pourraient broyer et désherber, mais c'est cher, ça prend du temps, et ce n'est pas bon pour la planète. Lydie tient à ses pratiques durables, elle qui plante des engrais verts, et aimerait bien trouver une alternative. De son côté, Jérôme cherche de l'herbe supplémentaire pour ses brebis. Il propose alors à Lydie de mettre les brebis dans ses vignes. Lydie trouve que c'est une bonne idée, mais s'inquiète pour ses cèpes et le palissage. Jérôme, lui, s'interroge sur l'impact des traitements sur son troupeau. Grâce au guide de partenariat, Lydie et Jérôme discutent et trouvent des solutions pour éviter les dégâts sur les rangs et accueillir les brebis en toute sécurité. Les brebis consomment l'herbe jusqu'au pied des vignes, les feuilles mortes, sur les branches et le reste des rafles. Elles passent facilement sous les fils de palissage, sans les endommager. Les traitements ont lieu bien avant que les brebis passent, au printemps et en été. Grâce à ce système, Lydie gagne trois semaines avant le premier passage mécanique, qu'elle réalise sur des sols plus portants. L'entretien des pieds par le passage des brebis est plus efficace que celui des machines. C'est aussi un couvert plus dense et diversifié, qui protège mieux le sol. Pour Jérôme, c'est de l'herbe de qualité équivalente à celle de l'herbe courte et feuillue, de novembre à la mi-mars. Des économies de foin, de concentré et moins de travail. Pour Lydie et Jérôme, c'est un échange gagnant-gagnant, ce qui n'a pas échappé à leurs voisins éleveurs et viticulteurs, qui vont s'empresser de les imiter. Sous-titrage Société Radio-Canada